le passé n'existe pas donc hier n'a pas existé pour toi mais tu as raison ça n'existe pas, mais c'est présent quand même parce que hier tu as fait quand même des choses et là maintenant tu fais des choses qui seront encore là demain qui sont encore présentes si tu veux mais tu vois que ça n'a pas de vie donc je suis d'accord avec toi sur le mot n'existe pas ça n'a pas d'existence réelle c'est une information, ton passé est une information qui n'a pas de vie en soi, sinon elle serait vivante elle partirait, elle se promènerait se momenter, se promènerait, se baladerait non c'est pas ça si tu ne le mets pas en mouvement il n'existe pas il est présent, mais il n'a pas de vie alors ce que je vous dis c'est que quand tu mets une conscience tu mets une conscience dans un robot c'est un moment de la vie un cumul de moments de vie, parce qu'il y a plusieurs moments de vie qui sont mis à l'intérieur et à partir de ça avec de l'énergie on fait refonctionner un système, un corps, un robot et on croit que c'est l'être vivant on croit que c'est l'être qui était on croit que c'est bien lui la suite de lui non, c'est la suite de ses mémoires mais c'est l'âme et l'esprit, c'est pas là vous voyez qu'il faut dissocier les choses ça s'apprend ça et en vous, est-ce que vous savez le dissocier ? est-ce que vous avez la différence entre vos mémoires qui sont en vous et qui parlent à travers vous ou vous-même de façon naturelle ? est-ce que vous savez faire la différence ? et c'est difficile tant que t'es pas en paix intérieure c'est difficile tant que t'es pas libre émotionnellement et mentalement puisque ce sont ces mémoires qui parlent à travers toi et quand ces mémoires parlent à travers toi elles te prennent le dessus de l'âme et de l'esprit tu n'es plus toi-même tu n'es plus toi-même quand t'es au boulot, t'es triste je vous l'ai dit plusieurs fois ça tu vois bien que tu ne fonctionnes pas de la même façon tu n'obtiens pas les mêmes résultats que le jour où tu es enthousiaste au boulot donc ça veut dire que la mémoire de tristesse parce que la grand-mère ou le chien est parti il influence ton incarnation ici et maintenant donc tout à l'heure l'histoire du libre-arbitre tu vois, rien que là, rien qu'une émotion déjà elle t'empêche ton libre-arbitre elle prend le dessus sur toi rien que là, rien que sur ce niveau-là mais il y a plein de niveaux donc quand je vous parle de destinée, de prédestinée mais alors vous êtes loin d'avoir le libre-arbitre vous êtes dirigé par des mémoires et ça, tant que vous n'aurez pas compris et c'est toute votre incarnation comme ça c'est pas juste quand t'es triste c'est le bordel dans les mémoires vous comprenez bien que si vous ne nettoyez pas tout ce bordel comment vous voulez être vous-même ça va être compliqué salut Zéphir, comment il va ? bon c'est un peu profond ce que je viens de dire vous avez pris plein les oreilles finalement mais vous l'avez entendu ça ne va pas pénétrer comme ça devrait c'est tellement profond en réalité vous n'imaginez pas vous n'imaginez pas